Bonjour à tous, c'est Christophe pour NeoProdFX. Donc on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter ma Chapehoko. Alors qu'est-ce que c'est la Chapehoko ? C'est tout simplement une CNC open source qui a été fabriquée par Raymond Table aux Etats-Unis. Alors ce kit se compose de Maker Slides qui sont également un projet open source. C'est-à-dire qu'en fait les profilés aluminium servent également de rails pour les mouvements. C'est-à-dire que sur le profilé en fait il y a un petit déport qui sert de rails et il y a des petites roulées qui vont venir rouler dessus et qui vont servir de slide comme ils disent. Ça va permettre d'avoir un mouvement linéaire. Ça permet également d'avoir un système beaucoup plus simple et à moindre coût que par exemple des glissières de tiroirs ou des choses comme ça qu'on beaucoup utilisent. Ou sinon des rouleaux à billes. C'est aussi un autre système qui existe. Donc là ce système là il fonctionne tout simplement grâce à des roues et également avec des courroies qui sont également les mêmes courroies que dans les imprimantes 3D. Tout ce qui est courroies GT2 en fait c'est exactement la même chose. Et ça fonctionne également avec des moteurs NEMA comme sur les imprimantes 3D. En fait le principe est exactement le même sauf que c'est une fraiseuse à la place d'un extrudeur qui le suit. Donc la machine en elle-même, moi j'ai commandé un kit entièrement, enfin le kit mécanique, c'est à dire le simple kit qui commence à 300$ sur leur site. Vous recevez en fait toute la partie mécanique, toute la structure en aluminium, les profilés. Par contre les profilés dans le kit de base, ce sont des profilés de 50 cm. Ce qui veut dire que vous n'avez pas les profilés aussi longs que ça, il faut les prendre à part. Moi je les ai commandé sur le site en plus, quand j'ai commandé. J'ai commandé 4 profilés de 1 mètre qui viennent d'une surprise de coupe de quasiment 80 cm. Pourquoi 80 ? Parce qu'en fait la structure est un peu plus large ce qui fait que la machine n'arrive pas à 1 mètre pile, ça est logique. Mais 80 cm de coupe c'est pas mal d'empêche déjà. Ça permet de faire des pièces vraiment intéressantes. On peut découper du médium, on peut découper de l'aluminium également avec cette machine. Ensuite pour ce qui est du coût, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous commandez sur le site à Montable, vous avez aussi des frais de port qui sont assez élevés. Si vous prenez la poste, tout simplement, enfin c'est USPS, c'est la poste des étagés. Vous payez 150 euros de frais de port, enfin 150 dollars. Et après quand ça arrive en France, vous avez une taxe de la douane. En fait la TVA n'est pas facturée directement du site. C'est eux qui vous rajoutent la TVA au niveau de la douane. C'est-à-dire que vous payez à peu près 60 euros de frais de douane plus la taxe. Donc ce qui vous donne une machine qui, au moins, elle est revenue à 430 dollars, un peu comme ça. Enfin 430 euros plutôt, parce que ça faisait un peu moins en dollars. Non, ça faisait un peu plus en dollars, je ne sais plus combien ça faisait. Enfin ça faisait 430 euros quand ça arrivait. En comprenant la machine plus les makers like de 1 mètre. Voilà. Donc ensuite, moi j'avais déjà toute la partie électronique. C'est une carte Arduino UNO. Ensuite, j'ai commandé un petit shield que je vous montrerai dans la vidéo suivante. C'est-à-dire que c'est un tout petit élément qui se pose sur une Arduino UNO et qui permet de mettre des steppers, comme vous l'appréciez. Vous avez, par exemple, des polos U qui vous mettez dessus et ça fonctionne exactement pareil. Ça gère 4 axes. Enfin, on peut gérer 4 axes que sur cette machine avec cette carte électronique. Parce que là, si jamais je veux rajouter un axe rotatif, je peux le rajouter pour résiner des pièces en trois dimensions. Et ça, ça sera par la suite que je développerai ça sur ma machine pour voir ce que ça donne. Donc la structure mécanique de NEMA. L'électronique, c'est tout simplement de NEMA 17. Quand elle arrive, vous avez juste à rajouter des NEMA. Vous avez rajouté la carte électronique. Ensuite, vous téléchargez le firmware GRVL qui permet de faire fonctionner les machines grâce à des logiciels open source qui sont totalement gratuites. Voilà. Ensuite, pour la perceuse, cette perceuse là, c'est tout simplement une perceuse bas de gamme. Donc, j'ai monté dessus. Parce que les Dremel, c'est bien. Mais au final, ça ne dure pas longtemps. Et ça coûte quand même assez cher. Parce qu'une Dremel que j'avais à 70 euros, elle a tenu pas très longtemps. Alors que cette machine là qui est dessus, c'est une perceuse multifonction de chez le Romerane qui coûte 10 euros. Ça coûte 14 euros et quelques, un truc comme ça. Donc, c'est du chinois. Mais ça fonctionne très très bien pour ce que je lui fais faire. Ensuite, les fraises, ce sont des fraises de Dremel qui s'adapte dessus. Pour l'instant, c'est des fraises que j'avais déjà en stock. Donc, du coup, il faudra que j'achète des fraises directement pour faire de l'aluminium, des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas, des trucs plus spécifiques. Mais celle-ci que j'ai montée, là, c'en est une que j'avais dans un carton qui traînait. Et elle fonctionne vraiment très bien pour découper des pièces. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai quelques fraises. Je vais vous montrer d'autres pièces que j'ai utilisé. C'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez voir des pièces que j'ai découpées cette imprimante qui sont pour une imprimante 3D que je vais remonter. Donc, ça, ce sont des coins. Enfin, pas mal de petites pièces qui sont vraiment intéressantes. Qu'est-ce que j'avais découpées d'autres. J'ai commencé à faire un cadre Pouza i3 pour tester. Enfin, ça, c'était avec l'ancienne fraise que j'avais. C'est-à-dire que la qualité n'était pas top. C'était mes premiers tests que j'avais fait. Après, vous avez les petites pièces qui viennent s'adapter dessus directement. On voit que ça se tape très, très bien. Donc, j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autres appareils là-dessus ? Alors, oui. Donc, le kit mécanique arrive aux Etats-Unis. Ensuite, il faut rajouter de la courroie. J'avais déjà 10 mètres de courroie en stock. Donc, j'ai monté ça. Ensuite, tout le câbleage moteur qu'il faut faire. J'ai remonté ça pour permettre d'avoir un câbleage plus propre. Je peux vous montrer les axes quand ils bougent après via le logiciel. Je ferai une vidéo plus précise du logiciel directement pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, on va voir les axes qui bougent. On va le faire venir vers nous. Voilà. Le logiciel, en fait, il déchiffre plusieurs fois parce que moi, j'ai mis un paramètre qui me permet de voir à chaque fois mes axes, mes sons. Comme ça, ça permet d'avoir un point d'origine beaucoup plus stable. Et du coup, si je conçoit deux fois de suite la même pièce ou que je dois faire des perçages différents en changeant de fraises, ça me permet de savoir que mon point d'origine, par exemple, il a été défini à l'avance. Après, par la suite, je suis en train de voir comment faire pour adapter des statics. Pas des statics, mais un stop. Comme ça, il n'y en a pas dans le 3D. Il y a des capteurs de fin de course. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que je modifie. Parce qu'en fait, ma carte électronique que j'ai, là, la Sheep V3, elle n'est pas de base. Le GRBL ne le gère pas très très bien et il va falloir rentrer dans le code directement pour voir comment ça se passe. Pour des end-stop basiques ou des clics-clics. Vraiment, il est tout basique. Donc, je vais voir par la suite comment ça marche. Là, je suis en firmoire V09 en GRBL. Ce qui me permet d'avoir un firmoire qui est quand même assez rapide. Je trouve qu'il est assez réactif. Même s'il a quand même quelques petits bugs par un moment. Après, je vous expliquerai aussi comment générer un G-code. Déjà, comment dessiner la pièce. On va voir comment dessiner la pièce depuis le début. Pour une coupe en 2D, comme ça. Cette pièce-là, ça vient d'un PDF que j'ai récupéré. Au final, le PDF que je l'ai converti en traçage. Je vais générer en G-code. C'est des pièces que j'avais déjà imprimées en STL pour tester. Et au final, le plastique, c'était vraiment dégueulasse. Et c'était faible. Alors que là, on voit pour l'instant, c'est vraiment solide. Par la suite, je testerai la même découpe dans des pièces en aluminium. Je pense que ça a pas compris. Pour l'instant, j'apprends à gérer comme il faut le bois. Et après, par la suite, je ferai l'aluminium. Et on voit aussi le Plexiglas. Là, au fond, on pourrait voir une plaque sur laquelle j'avais fait une gravure. Enfin, pas une gravure. J'avais fait un truc au marqueur pour tester. Pour voir ce que ça donnait. Je crois que j'ai celle-ci. Sur laquelle on voit que j'avais fait un petit logo camobilier. Le marqueur. C'était des tests. Après, il y avait la machine et tout au départ. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Cette machine-là, c'est vraiment... Vous voyez que pour 400... Enfin, au total, plus les moteurs, plus l'électronique, l'alimentation et tout. Je m'en reviens à 600 euros. 600 euros grand max. Parce que les moteurs, il y en a pour 45 euros les 4. Les 4 moteurs NEMA. Il y a l'alimentation qui ne coûte que 19 euros. La carte électronique, le GRBL V3. Enfin, le GRBL V3 coûte 5 euros sur Amazon. Sur des sites vraiment basiques. La Uno, elle coûte 15 euros. Si on la trouve sur des sites en version pas officiels. Mais moi, c'est une officielle, par contre, que j'avais déjà. Je veux dire, pour une vingtaine d'euros, vous avez la Uno. Donc, ça fait 25 euros l'électronique. Les steppers que vous achetez à 9 euros pièce. Ou si vous les achetez à souder vous-même, ça coûte 5 euros. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Au final, vous voyez, ça fait pour 600 euros. Vous avez une machine qui permet de découper pas mal de pièces. Donc, voilà. Bon là, je suis désolé. Je vais devoir vous laisser parce que le chat est en train de défoncer la porte. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501